Et salut petit traire d'heure t'es bien sur la chaîne de Big Monster Donc à la dernière vidéo on a fait une compilation un peu de tout ce qu'on avait pu voir d'accord Et bien maintenant on va voir le prochain gros morceau C'est le fameux aléatoire que je disais en début de partie C'est que maintenant qu'on a vu un peu comment marchait le milieu de jeu Et le simple fait d'avancer les pièces ou non Et bien maintenant on va se dire quand même comment optimiser son début de partie Parce qu'en fait ça se fait plutôt que se dire je joue un peu au pif et après je réfléchis En fait on peut réfléchir dès le début et se donner un meilleur kick pour démarrer la partie Donc on va se donner un adversaire peu importe à 700 Et on va voir, on va jouer les blancs Et donc en fait on va se mettre d'accord sur plusieurs principes pour savoir comment on démarre une partie Donc on va voir déjà qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on démarre une partie On peut pas bouger la tour, on peut bouger le cavalier sur deux cases, le cavalier sur deux cases Les fous ne bougent pas, l'arroi ne bouge pas et après on a tous les pions entre une et deux cases Le principe en fait, le mouvement à comprendre dans les échecs c'est que Si l'intérêt c'est que c'est la mobilité, les axes d'attaque D'accord ? Par exemple, si mon fou, je le mets dans le coin ici Il ne pourra jamais qu'attaquer sur cette dégonale là D'accord ? Donc ça veut dire que si je le mets ici Et qu'il a une vue vers la droite D'accord ? Droite en avançant Jamais il viendra attaquer vers le haut N'est-ce pas ? Et donc là, premier point Maintenant admettons, je mets mon cavalier à gauche Comment est-ce qu'il va faire pour rapidement venir aider une attaque à droite ? Vous voyez ? Donc ça c'est, voilà déjà deux éléments importants à comprendre Si je mets mon cavalier vers la gauche Comment il fait pour venir aider à droite ? Et si je mets mon fou sur une diagonale proche de la gauche Comment il fait pour attaquer à gauche ? En fait les diagonales attaquent, se mettent sur le flanc opposé à l'attaque Si tu veux attaquer à droite, tu te mets à gauche Si tu veux attaquer à gauche, tu te mets à droite en fait Donc l'idée c'est, voilà Admettons, tu choisis De te dire, je veux attaquer à gauche Donc tu commences à envoyer tes pions à gauche Même sans savoir quel va être l'effet Tu te dis, je veux attaquer à gauche, je mets les pions à gauche Qu'est-ce qui se passe si la personne veut faire la même chose à droite ? Bon, ça va faire un 50-50 T'attaques à gauche, il attaque à droite Bon, si personne ne défend, il ne fait que attaquer Voilà, il y a 50-50 Ça ne va pas être très intéressant Si tu attaques à gauche et que la personne attaque à gauche Vous allez vous bloquer Et en fin de compte, vous allez bloquer le jeu à gauche Et finalement, où va se passer le reste de la bataille ? Il va se passer au milieu et à droite Bon, alors une fois que vous avez bloqué à gauche Disons que vous voulez attaquer à droite Bon, et bien, vous allez bloquer à gauche, bloquer à droite Et finalement, troisième round, ça va se battre au milieu Voilà, et vous allez plus ou moins fermer le jeu Maintenant, qu'est-ce qui se passe si la personne commence à attaquer à gauche Pendant que l'autre va attaquer sur un milieu-milieu-droite Et bien, dans ce cas, quand la poussée Parce qu'une poussée, ça ne se fait pas en un tour Quand la poussée va augmenter et encore, et encore, et encore Pendant ce temps-là, la personne va faire Vous voyez, il va y avoir une structure en bulle au milieu Pendant que l'autre va avoir une structure très colonne Très cylindrique, vous voyez, sur la gauche Et en fait, ce cylindre va être amorti sur le flanc du milieu Vous voyez, et avec des visions comme ça On se rend compte qu'il y a beaucoup d'intérêt à prendre le milieu Parce qu'en prenant le milieu Ça va naturellement créer des flancs Des diagonales en flancs, vous voyez De sorte que toutes les attaques sur le côté vont être amorties D'accord Et deuxième chose, c'est que si vous commencez à investir vers le centre Et bien, en très très peu de temps Vous pouvez choisir de basculer vers une attaque à gauche Ou vers une attaque à droite Donc par exemple, si je mets mon cavalier à droite Je dois faire un pas, deux pas, trois pas Avant d'aller, disons, sur l'une des trois colonnes de gauche D'accord Par contre, si je fais directement un pas, deux pas Au troisième pas, je suis déjà sur les colonnes de gauche Vous voyez, on gagne un temps On gagne un temps Donc on est plus rapide Si je prends un fou Et que je le mets sur une diagonale du milieu Par exemple, par exemple, en fait, ici Disons, sur l'intérêt de réfléchir à la suite Si je le mets ici Et bien, en peu de temps Je peux choisir d'attaquer à gauche ou à droite D'accord ? Si je veux attaquer à droite En fait, je pourrais d'ailleurs ne l'avoir jamais bougé Ok ? Donc en fait, je pourrais même choisir de le mettre un peu ici Mais l'idée, c'est que si j'avance Je peux toujours me mettre un peu à gauche Pour l'une des deux cases ici Pour attaquer sur des cases qui font mal D'accord ? Avec comme finalité la dernière rangée La huitième rangée D'accord ? Mais si je veux attaquer de l'autre côté Et bien, à partir d'ici Je peux attaquer là Mais en me redécalant un petit peu plus tard Je peux attaquer sur ces deux cases-là Ce qui fait excessivement mal Donc en fait, en ayant bougé mon fou Vers le centre Je me donne ensuite de très bonnes cases Vous voyez, ça fait un peu ça l'histoire Je me donne de très bonnes cases d'attaque Une fois que j'ai commencé à investir sur le centre D'accord ? Alors on pourrait se dire Bon bah je me mets tout de suite à gauche Mais si on se met tout de suite à gauche Alors c'est vrai qu'on a tout de suite la vue à droite Par contre, ça va être plus long pour attaquer à gauche Parce qu'il va falloir se remettre au centre Probablement reprendre de la distance vers l'arrière Avant d'avoir une vue Vraiment en canon vers l'avant Etc, vous voyez ? Donc c'est toujours Voilà, le choix du fou est intéressant Il y a des finalités bien différentes Si on souhaite tout de suite se mettre à gauche C'est pour une attaque à droite Mais si on se met un peu plus vers le centre On se laisse la possibilité de continuer à attaquer par là Ou de se redécaler Pour une attaque à droite Etc Donc en fait, mettre ces fous au centre Ça permet de laisser un peu plus de flexibilité Mais par contre, ils sont vulnérables Les fous Donc on passe notre temps à les bouger À les remettre, etc Bon ok Bref, donc il y a beaucoup de raisons De mettre plutôt les choses vers le milieu Si on veut encore laisser du doute En fait, si vous n'avez aucun doute vers là Où vous attaquez Ben n'ayez pas de doute Quant au fait de vouloir mettre vos pièces Sur le bord Pour attaquer Donc par exemple Admettons que je vais attaquer à gauche Et ben le cavalier Je vais plutôt le faire venir à gauche Celui-là Bon c'est kiff-kiff Parce qu'il est sur la colonne du milieu Ok ? C'est kiff-kiff Mais le fou Si je veux plutôt le faire attaquer à gauche Il faut que je le mette très vite Sur l'une de ces trois cases Ok ? Quitte à ce que je rebouge ensuite Voilà Le fou Ben celui-là Du coup je ne vais pas le faire venir par là Je vais plutôt le faire venir Soit ici Soit là Pour avoir des vues par là D'accord ? J'essaie de mettre plein de couleurs Comme ça La reine Ben elle c'est à la fois une tour etc Une diagonale etc Donc en fait elle fait un peu ce qu'elle veut Mais je préfère ça Je peux aussi me mettre en mode fou Donc par exemple Ça va manger un peu les couleurs Mais ici Et attaquer par là D'accord ? Vous avez compris Attaquer d'eux-mêmes Sur cette rangée là Je peux aussi Plutôt aller jusque là Et faire ça Ok ? Et voilà Et très vite Après il faudra trouver des tactiques Pour faire sortir les tours Mais vous comprenez que là Vous voyez les axes On peut très vite attaquer à gauche ou à droite Ok ? Et ça donc c'est quand même Donc voilà Si vous avez tout de suite souhaité Attaquer à gauche Ben vous placez vos pièces Pour attaquer à gauche Mais il faut savoir que Le fait de mettre Une attaque aussi franche Vers un endroit Fait que votre adversaire Va vous lire Et va dire Bon bah très bien Tu veux mettre toutes tes pièces à gauche Aucun problème Je vais blinder à gauche En mettant une structure Très très puissante à gauche Et puis voilà Et en fait il va vous contrer Donc c'est intéressant De rester au milieu Jusqu'à ce qu'il y ait Des fautes adverses Et dès qu'il commence A y avoir des faiblesses Dans le jeu C'est-à-dire qu'il commence A y avoir un jeu Un peu plus faible à gauche Ou à droite Et bien vous commencez A réorienter vos pièces Qui étaient toutes au milieu Et en un coup de baguette magique Du milieu Vous basculez Ou à gauche Ou à droite Pour faire une attaque Très franche Alors des fois Il ne faut ni aller à gauche Ni à droite Parce que la faiblesse est au milieu Mais en fait Si vous êtes totalement à gauche Vous n'avez plus que deux choix Soit vous continuez à gauche Soit vous vous dirigez vers le milieu Mais jamais vous allez aller à droite Ça demande beaucoup de temps Vous pouvez mais ça demande beaucoup de temps Si vous êtes à droite C'est symétrique Vous vous attaquerez à droite Ou au milieu Mais si vous êtes au milieu Et bien vous avez 50% de choix en plus Parce que vous pouvez Rester au milieu Aller à gauche Aller à droite Etc Donc voilà pourquoi On veut tout faire Pour attaquer le milieu Le milieu est considéré Comme les quatre cases ici Mais on considère quand même Les colonnes adjacentes Parce que C'est une structure en pyramide Si je mets mes pions vers le centre Lui il peut attaquer le centre En attaquant Le frontalier Le littoral C'est quoi les mots là ? La bordure du centre Qui est l'extra centre Et du coup Moi pour protéger mon centre D'une attaque de l'extra centre Bah du coup Je vais moi même blinder En jouant extra centre Et du coup il va se dire Ah tu veux jouer extra centre Bah je vais jouer extra extra centre Et du coup moi pour le contrer Bah je vais jouer extra centre Et en fait c'est ça C'est qu'il y a une bataille Qui va se jouer pour le milieu Et qui va aller se répartir Sur des batailles Sur les bords En fait la bataille du milieu Devient ensuite Mais seulement au deuxième temps Une bataille sur les bords Et ce qui se passe C'est que pendant la bataille Des bords Ca va peut-être créer des faiblesses Dans le milieu Ou créer des faiblesses Dans le bord Parce que le mec C'est pas joué Et en fait Le milieu va devenir Un très très gros enjeu Dès la première étape Mais aussi la deuxième étape Parce que des fois Jouer sur le bord Va affaiblir le centre Et des fois On se dit Bon mince On n'arrête pas de jouer sur la gauche Si ça se trouve Enfin on joue sur la gauche Du coup on investit nos pièces Sur la gauche Et d'un coup Bah toutes nos pièces Étant à gauche Et bon c'est créer une faiblesse à droite Et alors que l'action Était à gauche depuis le début Et bah le mec commence à investir D'un coup ses pièces à droite Et nous tue sur la droite Et c'est ça en fait La stratégie des SG Qui est du positionnement C'est qu'on se bat d'abord Pour le milieu Et puis en fait Très vite Ça va devenir une bataille Pour l'un des bords Et en fait Après il va y avoir une balance Entre gauche, milieu et droite Et c'est vraiment ça Vraiment ça intérêt Donc J'ai beaucoup parlé Mais c'est beaucoup de théories C'est vraiment très très intéressant On va essayer de mettre ça En action maintenant Donc L'idée c'est que Le centre étant ici On veut chercher des cases Qui au prochain tour Vont venir Mettre des cases rouges Ou des cases bleues D'accord ? Si on regarde Donc là Donc nous on est les blancs On va avoir Une stratégie plutôt d'attaque Donc on veut Dès le début de la partie Mettre des cases rouges Ici Ok ? On a pas mal de choix Ça 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 Et ça En fait c'est les C'est les premiers coups Et Devinez quoi Ce sont les Les coups théoriques Les plus joués Sachez que En règle générale Le début de partie C'est avant tout Deux tours chacun Pourquoi ? Parce que Une fois que j'avance Il peut avancer ici Et il n'y a aucun échange Il n'y a aucune menace Il n'y a rien qui se passe Je pourrais avancer là Sans vous expliquer pourquoi Encore mais Il pourrait avancer là En fait il y a un coup Un coup Et en fait souvent Lors du premier tour Il n'y a aucun échange Tout se joue au deuxième tour Et en fait Un bon départ C'est un bon combo Entre vos deux premiers tours C'est vraiment ça Donc en fait je vous avais dit Voilà ces quatre mouvements là Ils sont vrais Mais ils sont avant tout vrais En fonction du combo Avec votre prochain mouvement C'est vraiment ça Une ouverture d'échec Donc Si on joue sur un combo De deux tours Et bien en fait On peut faire jouer les fous Pourquoi ? Et bien admettons Je joue une pièce ici Alors la case rouge Elle serait là Donc on est loin du centre Mais au prochain tour En bougeant mon fou Sur la diagonale J'aurai deux cases rouges au centre Voilà Et En ayant joué le pion Ici Je mets une case rouge ici Ce qui va Pour la suite Jouer sur Ce que j'appelle l'extra centre Et qui peut-être Plus tard Va avoir un rôle D'accord ? Mais ça on ne peut pas le savoir Donc je sais que par exemple Il y a des joueurs qui vont Jouer directement les fous D'accord ? Si possible Et ça attaque tout de suite le centre Et c'est intéressant D'accord ? Ça Ça peut être intéressant Alors On a Donc par exemple Si j'avance un pion ici J'ai des cases rouges ici D'accord ? Pourquoi aller chercher en premier Des cases rouges proches de nous ? Si on joue agressif On irait plutôt chercher les cases rouges Qui sont loin de nous Pour aller chercher les cases rouges Les plus violentes Les plus lointaines Tout de suite Donc souvent On chercherait On chercherait à avancer le pion Le plus loin possible Pour aller chercher les cases rouges Qui sont les plus loin D'accord ? Ceci dit En avançant un pion ici Par exemple celui-là Ce pion-là devant N'est pas défendu Et pour ça Il faut l'escorter Par exemple J'avance le pion Il avance son cavalier Plus importe Mon pion est attaqué Il faut que je le défende Et donc très souvent Un pion qui est avancé On va faire notre première structure En L Ou bien Suite à cette ouverture de pion On va chercher à l'escorter Avec Pourquoi pas notre reine Qui aurait une vue Sur le milieu On aurait aussi Le cavalier Qui aurait une vue Sur le pion Voilà Ou alors Une escorte du pion Donc voilà En vrai ça fait déjà 10 minutes Je vais m'arrêter sur ça Alors je vais peut-être terminer Sur toutes les 2-3 combos possibles D'accord ? Mais on aurait Avancé du pion Avancé du cavalier En mode défense On aurait avancé du pion Mais s'il avance le pion Bah on peut librement Avancer un cavalier D'accord ? Le nôtre n'est pas menacé Donc on peut avancer Notre pion Notre cavalier Après avoir avancé ce pion Et bien on a une ouverture du fou Donc si notre pion N'est pas menacé On peut faire une ouverture du fou On peut d'ailleurs L'ouvrir sur plusieurs Plusieurs cases Ok ? Si on ouvre ce pion là On a la sortie de la reine La sortie du fou D'accord ? Si notre pion n'est pas menacé On peut sortir ce cavalier S'il est menacé On sortirait L'autre cavalier Mais qu'il soit menacé ou non On peut très bien sortir Les cavaliers de gauche en premier Après une avancée de 1 Et bien on contrôle Ces deux cases là Donc ça nous autorise A sortir très librement Notre deuxième pion Puisqu'il sera défendu En fait si vous voulez faire ça Puis ça Ou ça Puis ça Ça revient au même Parce que dans tous les cas Tout se joue en deux tours Et pas en un tour Donc l'affinité est la même Si vous voulez L'ordre n'a pas d'importance ici Également Qu'est-ce que je voulais dire ? Et bien oui Si mon premier tour En fait comme la plupart des gens Vont jouer pour les cases du centre Vous pouvez tout de suite Aller anticiper la prise du centre En jouant Sur l'extra centre Admettons J'avance mon pion là Ici au premier tour Et bien Qu'est-ce qu'il y a de fort ? Alors c'est vrai que je ne contrôle Que cette case là Mais Et cette case là Mais l'intérêt c'est que Si lui il envoie du centre En fait je lui interdis Parce que j'irai le manger Tout de suite Et hop Pion en plus Donc en fait En jouant sur l'extra centre D'emblée Je lui interdis de jouer ce pion là Ce qui est très pratique Après avoir joué ici Il est obligé de jouer ce pion là En fait Il ne peut pas jouer autre chose Ou alors il n'avancera pas plus loin que là Mais voilà Il doit jouer ce pion là Donc c'est très pratique De même qu'on aurait pu le faire de l'autre côté On le fait ici Hop Et bien on l'interdit de jouer ici C'est pas mal D'ailleurs quand on joue les noirs Et bien Quand on voit un blanc Qui avance tout de suite pour le centre Alors on pourrait être tenté D'envoyer notre premier pion Pour lui bloquer L'avancer Et qu'il n'aille pas avancer plus D'accord Que ce soit interdit Mais On pourrait aussi se dire Et bien Pour l'empêcher d'avancer Ces deux pions Comme ça Comme un ego Et bien Après l'avancée de son premier pion On pousse Le pion opposé Donc par exemple Soit ça Soit ça De sorte que S'il avance jaune J'avance jaune Et au prochain tour Et bien je lui empêche D'avancer rouge Ou bien Il avance rouge J'avance rouge Puis il avance jaune Et mon rouge Empêche le jaune d'avancer Ça c'est quelque chose Que je trouve très très fort En jouant les noirs C'est que ok Tu veux prendre le milieu Enfin le milieu gauche Ok Mais dans ce cas là Je t'interdis le milieu droit Il sera pour moi Et je trouve que c'est une très très bonne contrepartie Quand on joue les noirs Souvent les noirs Je les vois juste bloquer le jeu En faisant Tu veux la gauche Bah je te bloque la gauche Mais après Les blancs vont De toute manière Ensuite Enfin re-avoir le trait Sur En fait ça fait un peu Jeux symétriques En mode Bah 50-50 Pour moi c'est un peu du 50-50 T'avances J'avance T'avances J'avance Tu Voilà Puis ça fait un copier-coller Ça fait du 50-50 Je trouve pas ça très très bien J'avoue que je préfère très largement aller tout de suite aller chercher du contre-jeu Voilà Ou par exemple une autre manière C'est que si on veut absolument l'empêcher de l'avancer de ces deux pions là En jaune et noir Et bah si au premier tour il avance en jaune On peut avancer ici en jaune De sorte que s'il avance en rouge On irait manger en rouge D'accord Alors ça ce serait juste vrai A condition qu'il n'y avait pas la reine rouge Qui irait ensuite manger le reste Ok Mais de l'autre côté ça marche beaucoup mieux Puisque s'il avance blanc On avance ici Et ça cette case lui est Interdit Puisqu'on irait Manger son pion d'emblée Voilà Je vais m'arrêter là Parce qu'en vrai ça fait déjà 17 minutes Mais on a vu pas mal d'ouvertures Je pense que je ferai plutôt la suite dans une autre vidéo A savoir vraiment un début de partie A quoi ça ressemble Et vous avez déjà au moins en main Toutes les possibilités Après à vous d'inventer Et concrètement si vous respectez tout ce que je viens de vous dire Quoi que vous fassiez Ce sera un départ Qui est connu Et qui a déjà été listé parmi toutes les ouvertures possibles Dans les échecs Donc franchement les yeux fermés Si votre deux premiers combos Est logique et cohérent Sachez qu'il existe Et qu'il est valide Tout simplement Voilà J'espère que ça t'a plu C'était Big Monster Et je te dis à la prochaine Ciao ciao Ciao